A chaque étape de votre vie, les allocations familiales sont là pour vous aider, en particulier lorsque vous ne travaillez pas ou que vos revenus sont faibles. Pour vous assurer un niveau minimum de ressources, si vous remplissez toutes les conditions, vous pourrez bénéficier du revenu de solidarité active, plus communément appelé RSA. Qui a droit au RSA ? Pour bénéficier du RSA, vous devez avoir la nationalité française ou être ressortissant de l'espace économique européen ou suisse. Si vous avez une autre nationalité, vous devez alors séjourner de façon régulière en France depuis au moins 5 ans et avoir un titre de séjour vous autorisant à travailler. Quoi qu'il en soit, le versement du RSA est réservé aux personnes habitant en France de façon stable. Avant de demander le RSA, vous devez au préalable faire valoir vos droits à l'ensemble des prestations sociales auxquelles vous pouvez prétendre, comme une allocation chômage par exemple. Vos ressources ne doivent pas dépasser un certain plafond. Ce plafond est déterminé en fonction de la composition de votre foyer. Entre 18 et 25 ans, le RSA est réservé aux personnes qui ont également travaillé 2 ans au cours des 3 dernières années ou qui ont un enfant à charge ou à naître. Attention, il existe des cas particuliers pour lesquels, même si vous remplissez ces conditions, vous ne pourrez bénéficier du RSA. Renseignez-vous sur CAF.fr. Quel est le montant du RSA ? Pour s'adapter au mieux à votre situation, le montant de votre RSA dépend de votre situation familiale, si vous êtes en couple ou si vous avez des enfants. Des ressources moyennes de votre foyer au cours des 3 derniers mois. Enfin, de votre situation par rapport au logement. Si vous recevez une aide au logement ou si vous n'avez pas de charge de logement, le montant de votre RSA sera réduit. Pendant combien de temps puis-je en bénéficier ? Il n'y a pas de limite de durée. Tant que vous remplissez les conditions, vous pourrez toucher le RSA. Comment demander le RSA ? Rendez-vous sur CAF.fr pour faire une simulation et estimer vos droits. Si vous remplissez toutes les conditions, vous pourrez en faire la demande directement en ligne. Si votre demande est acceptée, les versements débuteront le mois suivant. Pour vous aider et accompagner votre retour à l'emploi, un référent sera désigné. Des rendez-vous réguliers seront organisés pour vous conseiller et faire le point sur les démarches d'entreprise. Vous devrez ainsi respecter les engagements pris avec lui sous peine de suspension totale ou partielle des versements. Afin d'actualiser vos droits, il sera nécessaire de déclarer tous les 3 mois vos ressources des 3 derniers mois. Attention, en cas de changement de situation personnelle ou professionnelle, vous devez en informer votre CAF sans attendre. Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur CAF.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada